Alors chers amis, bonjour ou bonsoir, Pierre de Brestoboz, écoutez, l'aventure Artemisia continue, comme vous le voyez, ce soir ce n'est pas un apéritif que nous vous convions, mais simplement vous partager avec vous quelques-uns de ces moments inoubliables, importants, dans lesquels, vous voyez, cette profusion d'Artemisia, et bien on va la dispatcher peau par peau. Il y a devant vous, comme je vous le disais, non pas des gobelets pour un apéritif, mais des gobelets pour séparer ces nombreux plants d'Artemisia, peau par peau, il y en a pour un bon petit moment. On revient à vous, dès qu'on aura rempli les peaux, évidemment de terreau pour semis, et donc, vous voyez, 96 peaux plus 2 fois 24, on est pas loin de 150 peaux. En attendant, les premiers pots qu'on avait déjà plantés, séparés, donc la semaine passée, eh bien, ont trouvé des places sur notre terrain, un peu partout, donc vous allez voir comme c'est petit lorsque ça vient dans le paysage. Voilà donc un premier plan si on arrive à faire la mise au point dessus, voilà, ce tout petit plant d'Artemisia en devenir, qui a maintenant trouvé une place ici. On vous montrera tout à l'heure la place la plus royale qu'on aura réservée, bien sûr. Alors, il faut bien viser avec la caméra, c'est pas très simple, mais on va y arriver. Vous voyez, on a un deuxième ici. Alors, vous voyez, sur une vue d'ensemble, c'est le long d'un petit coin assez caillouteux qui bordent notre terrasse sur laquelle on va opérer ce partage des plants et les répartir pot par pot. On en a placé aussi dans un petit coin, au départ, plantes aromatiques, mais c'est peut-être un peu trop ombragé. On a tenté l'Artemisia également dans ses petits carrés. Vous voyez, il y a un petit plant ici. On espère que ça va prospérer. Il y en a un autre ici. Et puis, figurez-vous que demain, on a rendez-vous dans une ferme du côté de Saint-Cadou. Alors, il faudrait que je mette la caméra au bon endroit. Demain, c'est pas demain, c'est dimanche. On a rendez-vous avec Robin des Toits. Évidemment, on va parler, je suppose, ondes électromagnétiques, compteur Linky, et bien d'autres sujets encore. Et on a l'intention de faire la distribution d'Artemisia. Voilà pourquoi on s'affaire ce vendredi à préparer tout ça. 150 pots, on espère qu'il y aura au moins 150 personnes pour pouvoir, voyez, faire du don de façon à ce que chacun puisse, s'il le veut, et bien prendre sa santé en main à travers ce geste symbolique Artemisia, qui est notre manière de résister à ce lavage de cerveau qu'on voudrait nous imposer en nous faisant peur avec ce Covid, nous laissant croire qu'il faut acheter des produits coûteux pour en guérir, et pire encore, qu'il faille se faire vacciner. Alors, voici le coin royal qu'on a réservé pour notre Artemisia. Vous voyez ce carré en bois, et bien, évidemment, pour l'instant, ça fait tout petit dedans, mais voilà un premier plan qui vient d'y trouver sa place. Et puis, un deuxième ici, vous le voyez là, donc voilà, on espère qu'on les a plantés assez loin l'un de l'autre, en espérant qu'ils prospèrent comme prévu, entre un et trois mètres de haut. Ils sont environ 80 centimètres l'un de l'autre, et puis on a encore un petit peu partout, à d'autres endroits, de façon à ce que l'Artemisia nous entoure, nous protège, nous rappelle, que c'est notre responsabilité de prendre soin de notre santé, de démasquer ces pièges qu'on veut volontairement nous tendre, avec cette mondialisation censée déboucher sur un gouvernement mondial. Je veux dire, il est temps maintenant que chacun ouvre les yeux sur les conséquences. Vous voyez un autre plan, là, qui a pris la place d'un plan de verveine qui ne résistait pas chaque année au froid de l'hiver. On a décidé de changer, évidemment, de type de plan. Et puis, il y en a un autre ici, vous voyez, ils sont vraiment chez eux maintenant, là, entre des bouquets soit de lavande, soit de tanésie. Donc, vous voyez, toutes ces plantes, vous l'avez compris, ce sont nos amis. Et donc, voilà, encore un autre plan d'Artemisia ici. Puis, il y en a encore un au pied d'une butte. On va aller vous montrer tout ça. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire dans cette aventure Artemisia dans ce premier temps. Le deuxième temps, ce sera quand on aura rempli nos nombreux gobelets, environ 150, comme je viens de vous le dire, de terreau. Et puis, la troisième phase, plus délicate, sans doute pas possible vraiment à filmer, à moins que Lena veuille tenir la caméra, sera celle de séparer, évidemment, toutes ces pousses d'Artemisia en devenir, de façon à en disposer de seulement une par peau. Alors, voilà, le dernier plan. Et vous voyez, il est sur cette butte sur laquelle on distingue toutes sortes de fleurs. Au premier plan, à gauche, c'est de la verveine. Et puis, il y a un ginkgo giloba qui ne doit pas être très très loin ici. Donc, voilà, qui pousse pour l'instant assez penchée. Et puis, il y a ces fleurs-là qui nous font le bonheur de s'étaler un peu partout. Et puis, au milieu, il y a ce plan de l'antamna sylvès. Donc, il ne fait guère que des feuilles pour l'instant. Et donc, notre dernier plan d'Artemisia est venu rejoindre ces plantations. Vous le voyez ici. Voilà, donc, l'Artemisia, eh bien, vous voyez, a pris une place maintenant importante parmi nos plantations. Écoutez, les amis, on va se retrouver tout de suite après le remplissage des pots. Donc, là, je me dirige vers cette terrasse qui va nous servir de lieu d'opération. Et puis, dès que les pots seront pleins de terreau, eh bien, je vous filme tout ça. Et puis ensuite, on se lance dans la phase la plus délicate qui consiste à séparer, vous voyez, cette abondante germination et plus que ça maintenant. Vous voyez, si je vous montre ça à l'horizontale, voilà, ça commence quand même à pousser pas mal en hauteur. Donc, là, il est temps de les placer dans des petits pots. Et puis, 10 à 15 jours plus tard, eh bien, de mettre ces pots en pleine terre. A tout de suite après le remplissage de terreau, de tous ces pots qui bientôt contiendront chacun un plan d'Artemisia à offrir, à partager. Voilà, c'est notre challenge de ce week-end à venir. A bientôt pour la suite. Alors, il a bien dû s'écouler une bonne heure depuis que je vous ai présenté ces godets vides qui sont maintenant, comme vous le voyez, remplis de terreau. Ensuite, avec un tournevis renversé, on va préparer l'emplacement du plan. Et puis après, je pense que la phase la plus délicate reste à venir. Ça va consister à séparer, évidemment, ces plans d'Artemisia. On va voir comment ça se passe. Et on vous tient au courant un petit peu plus tard. Je ne sais pas ce que ça donnera parce qu'on est déjà près de 22 heures, vous voyez, en soirée. Ça a bien dû prendre une bonne heure, une bonne heure et demie. On a rempli tout ça avec du terreau, avec une cuillère à soupe. Voilà pour l'avancée de nos travaux Artemisia. À bientôt pour la suite. Alors, on a prélevé une sorte de motte au centre de toutes ces pousses. Voilà qu'elle est ici. Alors après, il suffit de tirer délicatement sur chaque plan et de le transplanter. Donc là, on en a déjà pas loin d'une dizaine qui ont rejoint leur bout. Je ne sais pas si on verra très bien avec cette luminosité. Mais voilà les résultats en cours. Alors bon, on est vraiment en fin de journée. Ils vont pouvoir, je l'espère, s'adapter, s'acclimater, faire face à ce stress de la transplantation. Avant de se ressaisir, nous l'espérons, pour que nous puissions les distribuer largement autour de nous. C'est une manière de résister, comme je vous le disais en introduction, à cet intox de la peur du Covid-19 en retrouvant des moyens simples. Ceux qui ont visiblement permis aux pays les plus pauvres de faire face, de manière plus efficace que dans nos contrées, à ce virus, à cette épidémie. Puisque l'Artemisia, comme vous le verrez sur le site de Cocopéli, présente bien des vertus curatives intéressantes. Voilà, et bien écoutez, on verra si je peux vous rejoindre à la lampe frontale pour vous montrer l'ensemble des pots lorsqu'ils auront recueilli chacun un plan. Je pense qu'on a largement plus de 150 plans au milieu là. On verra bien. On refera sans doute la même chose le week-end suivant. Voilà, à bientôt pour la suite. Alors nous voici pour cette dernière étape Artemisia. Une petite séquence près de ce petit bac rempli d'eau où quand tout va bien, il y a des lotus qui viennent évidemment fleurir durant tout l'été. En fait, cette Artemisia, on l'a donc disposée, comme vous l'avez vu hier, dans des godets. En fait, un travail de patience, fini à la lampe frontale. Et voyez, voilà où ils sont arrivés, au milieu d'un espace. Je prends un peu de recul qui va être rempli, nous l'espérons très fort, mais c'est bien parti de fleurs. Vous distinguez comme ça des carrés disposés plus ou moins en diagonale qui vont être remplis de fleurs. Et puis au milieu, un espace royal pour l'Artemisia. Il y a deux plans qui ont rejoint leur emplacement définitif. Vous les apercevez à droite et à gauche de ce qui supporte tous ces godets qui ont été remplis. Donc vous voyez, 24 par cleillette, si je puis dire. Et puis à gauche et à droite, les plans qui ont trouvé leur place en terre qu'on distingue sans doute à peine sur cette image. Donc 48 ici. Et puis 24 autres qui sont dans la serre. Et puis encore quelques-uns qu'il nous faudra continuer à remplir. Peut-être le week-end prochain. Donc vous voyez, par ce fin de dimanche, la météo est devenue plus favorable. On entend le système d'arrosage qui s'est mis en route. Donc il y a des pots qui sont encore un petit peu orphelins d'un système d'arrosage plus performant. Et puis il y a ceux-là qui sont aussi dans une cleillette sous la serre. Et la plantation d'origine, vous voyez, il y a encore beaucoup à faire pour trier tout ça. Et donc les pots remplis de terreau en attente qu'on continue cette séparation des plans un par un. Donc un travail méticuleux à accomplir et à faire comme une méditation. Voilà pour cette aventure à Artemisa. Alors aujourd'hui, on en avait amené dans une petite cagette. Vous voyez, quasiment tous les emplacements libres de ce cageot. Et cette cagette, elle est partie sur un lieu où il y avait une information de Robin des Toits concernant la 5G. Et bien tous ces plans d'Artemisia, on trouvait tous, non pas acquéreurs, parce que c'est fait pour le don, mais en tout cas, on fait la joie d'un certain nombre des personnes présentes, puisque ce soir tout avait été pris. Voilà pour l'Artemisia qui commence à circuler et qui, évidemment, fait de plus en plus des mules pour devenir plus autonome dans ses moyens de santé et de guérison. Voilà. Et merci encore à Dominique d'avoir permis cette belle aventure, vous voyez, qui se poursuit. Alors là, il faut oser ça un par un. Donc il vaut mieux être bien organisé. Et vous voyez que dès que ça manque d'eau, là c'est ce qu'on est en train de voir, évidemment, les plants baissent très vite la tête. Donc on va s'employer maintenant à arroser ces plants également. Eh bien, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça va vous donner le goût de vous familiariser avec cette plante, d'avoir vos plants chez vous. et puis peut-être, qui sait, de les distribuer ensuite. Merci, à bientôt et surtout, bonne et excellente santé à toutes et à tous.